Un ange dans ma tête de Anja Claus Tirons le fil de l'histoire, notre dernière histoire, les enfants, dernière douceur. Le début, le milieu et la fin. Lily attend et quand on attend, les heures s'étirent comme des élastiques. L'aiguille des minutes avance à la vitesse de l'escargot et même la trotteuse est paresseuse. La vie est fade et le monde est peuplé d'épines et de toiles d'araignées. Heureusement, c'est samedi. Encore un quart d'heure et mamie va arriver. « Lily, le bus arrive ! » lui crie maman tout à coup. « Bonjour, mes anges ! » dit mamie en descendant à l'arrêt. « Qu'est-ce que vous avez fait de beau aujourd'hui ? » « Pas grand-chose ! » soupire la maman de Lily. « Tu n'as pas dessiné une princesse, ni lu une bonne histoire, ni bâti un château, Lily ? » « Non, je t'ai attendu. » « Et en m'attendant, l'ange de l'ennui a dû s'installer dans ta tête, » suppose mamie. Soudain, Lily est très excitée. « L'ange de l'ennui ? C'est qui et comment est-il entré dans ma tête ? » « Doucement ! » crie mamie. « Si tu poses trop de questions à la fois, il va disparaître avant que je puisse te raconter son histoire. » « Quand l'ange de l'ennui s'installe dans ta tête, il peint le monde aux couleurs du brouillard. Il regarde le vide toute la journée, et baille comme un crocodile d'une île, jusqu'à en oublier que toute la vie est une aventure. Si tu lui poses plein de questions, l'ange de l'ennui palliera. Une fois disparu, l'ange de la curiosité peut venir. « Il existe donc d'autres anges ? » veut savoir Lily. « Bien sûr ! » dit mamie. « Toute une famille ! » « Avec des sœurs, des frères, des mamies, des... » « Doucement ! » l'interrompe mamie. « Si tu es sage, je te parlerai du petit frère de l'ennui après le dîner. » C'est bien le seul à pouvoir le tirer de son sommeil. L'ange de la curiosité cache son nez derrière des dictionnaires et des encyclopédies. Pour trouver des réponses à ces nombreuses questions, il répète sans cesse « Pourquoi ? » et « Comment ? » Il demande pourquoi les vers de terre ne viennent que les jours de pluie. Il veut savoir où est le bout du monde, ou si la terre est vraiment ronde, et pourquoi la lune maigrit chaque nuit. Mais quand il se met à fureter, tu dois pincer son nez, car tout le monde a droit à ses petits secrets. « J'aime bien cet ange ! » dit Lily. « Mais l'ange de l'ennui, par contre, il peut rester là où il est. » « Tu sais, ma puce, comme tous les enfants d'une grande famille, les anges se taquinent à longueur de journée. Et pourtant, ils s'aiment tellement qu'ils ne peuvent vivre l'un sans l'autre, » lui répond Mamie. « Avant que tu ailles te coucher, je te raconterai l'histoire de leur cousine. » L'ange de la fantaisie Elle tricote le tissu des songes et des contes pour qu'ils puissent attraper les étoiles filantes. Dans ses mains, un vieux balai se transforme en cheval sauvage. Une cabane dans un arbre devient un palais, et un bac à sable se transforme en plage. « Il te suffit de fermer les yeux, et tous tes rêves deviennent réalité. » « Grâce à l'ange de la fantaisie, tu ne vas plus jamais t'ennuyer. » « Bonne nuit, ma puce, fais de beaux rêves. » Chuchote Mamie, et elle éteint la lumière. Mais Lily n'arrive pas à s'endormir. La nuit a été si excitante, et l'ange de la fantaisie a peuplé la nuit de chimères et de créatures fantasques. La chambre de Lily est plongée dans l'obscurité. Les phares des voitures qui passent dans la rue projettent des ombres gigantesques sur les murs. Lily se retourne dans ses draps, à gauche, puis à droite. Ça fait des drôles de bruits sous son lit, des craquements, des grincements, des bruissements. Lily a peur. « Mamie, » chuchote Lily, « je peux venir près de toi. Je crois qu'un fantôme se cache sous mon lit. » « Mais non, ce n'est pas un fantôme, » lui répond Mamie en lui faisant une place sous sa couette. « Ce n'est que l'ange de la peur qui veut te faire marcher. » « L'ange de la peur, quand son grand frère arrive, » « Récane Mamie, il devient alors tout petit, pas plus haut que trois pommes. » Vous voulez savoir qui est son grand frère, les enfants ? C'est l'ange du courage. C'est l'ange du courage. L'ange du courage n'a jamais peur. Il voyage à travers les sept océans pour vaincre les cyclopes et les dragons. Lorsqu'il te donne la main, tu deviens un héros. Il t'a aidé à défendre le petit Angelo contre les moqueries d'un gros vilain. Malheureusement, l'été dernier, il s'est sur-estimé. Et c'est pour ça que tu es tombé du pommier. Je ne vais pas me laisser intimider par ce petit malin caché sous mon lit. Et d'un bon Lily retourne dans sa chambre. Le lendemain, Lily est débordante d'énergie. Mais Mamie a envie de se reposer. Ne t'en fais pas, Lily. Ça me fait très plaisir de te voir jouer avec ton ange de la joie. Lorsque l'ange de la joie danse dans tes yeux, tu peux rendre tout le monde heureux. Grâce à lui, les toutes petites choses deviennent magiques. Les papillons, les bulles de savon, les coccinelles et le sourire des enfants. Quand il est là, tu n'as pas besoin d'un train électrique, ni d'un ours qui parle, ni même d'une maison de poupées. Un rayon de soleil suffit pour t'enchanter. « Ça perd l'hippopète ! » s'écrit Mamie. Tout à coup, je n'ai pas vu passer l'heure. Mon bus part dans vingt minutes. « Tu t'en vas déjà ? » demande Lily, son sourire envolé. « Ne sois pas triste, ma buce. Demain, tu joueras avec tes copines à l'école et tu oublieras vite ta vieille mamie. Tu verras, l'ange de la tristesse ne reste jamais très longtemps chez les enfants. » L'ange de la tristesse habite dans tes yeux, caché derrière un voile bleu. Il mange de la soupe aux larmes au déjeuner et se ronge les ongles pour le goûter. Puis, il prend son bain dans un grand parapluie, rempli de solitude et de mélancolie. L'ange de la tristesse vient lorsque quelqu'un que tu aimes doit partir, quand une amitié est brisée ou qu'un jouet est cassé. Parfois, sans raison, il vient les jours de pluie et reste chez toi jusqu'à la fin de la nuit. Enfin, à l'aube, il va partir et l'ange de la joie peut revenir. Mamie prend maman à part et chuchote quelque chose à son oreille. « Lily, j'ai une surprise pour toi. Le week-end prochain, tu iras chez mamie, » déclare maman peu après. « Vraiment ? Juste mamie et moi ? » Lily oublie aussitôt sa tristesse. « Merci maman, je t'aime beaucoup. Tiens mamie, y a-t-il aussi un ange de l'amour ? » « Oui, bien sûr, et c'est le meilleur de tous. » L'ange de l'amour est merveilleusement doux. Il adore les câlins et les bisous. Tout le monde trouve une place dans ses bras, qu'il soit petit ou grand, qu'il soit mince ou gros, et quelle que soit sa couleur de peau. L'ange de l'amour répand la paix dans les cœurs. Il t'apprend à pardonner et à partager. Et un jour, quand tu auras grandi, il t'aidera à trouver un amoureux. Lily se met à réfléchir. « Est-ce que je dois vraiment aimer tout le monde ? Même Arthur, il m'a donné un gros bisou tout collant la semaine dernière. Je ne lui pardonnerai jamais. » « Ce n'est pas gentil, Lily. » « Se fâche maman. » Car à toi, si tu abandonnes l'ange de l'amour, car il y a un ange qui est tout son contraire, ne laisse jamais entrer l'ange de la haine. Il te fera grelotter comme en hiver et te rendra blême et rouge de colère. Il aime bien tirer les nattes des filles. Il écrase les mouches et les fourmis. C'est lui qui a inventé les guerres, les mensonges et la sournoiserie. Ils gâchent tout ce qui est beau dans la vie. Lily devient toute pâle. « Mais que puis-je faire maintenant ? Je ne veux pas que l'ange de la haine reste dans ma tête. » Heureusement que mamie sait ce qu'il faut faire. Si l'ange de la haine s'installe dans ton cœur, si tu brois du noir, si tu frémis de colère, tu dois penser aussi vite que possible aux étoiles filantes, aux bulles de savon, aux toiles d'araignée et aux dragons, aux crocodiles d'une île et aux vers de terre. Puis tous les anges viendront te sauver. D'abord l'ange du courage, le torse bombé, puis les autres anges, un peu plus hésitants. L'ange de la peur arrivera le dernier. Tout timidement, il s'approchera. Mais si tu l'encourages, il t'aidera. À l'aide de sa petite lanterne, l'ange de la peur projettera l'ombre de l'ange de la haine sur les murs de ton cœur. Lorsque cette brute s'apercevra de sa propre ombre, si gigantesque, si abominable et sombre, il s'effraira et s'enfuira à toutes jambes. Est-il vraiment parti, l'ange de la haine ? Oui, ma grande, il est parti. Et je ne veux plus jamais entendre parler de cette brute. Oui, mamie, promet Lily. Lundi, elle partagera son goûter avec Arthur. Jure et craché. Mais Lily a encore une question sur le cœur. Quand tu voyages, emportes-tu tous les anges avec toi ? Juste les miens, sourit mamie. Nous avons tous nos anges des sentiments. Et où que nous allions, ils nous suivront. Avec eux, nous ne nous sentirons jamais seuls. Parfois l'ange de la tristesse pleurnichera, ou l'ange de l'ennui nous embêtera. Mais je le dis, les anges ont bon cœur et nous protègent contre tout malheur. Un dernier bisou, un signe de la main, et le but s'emporte mamie. Vivement la fin de la semaine, soupire Lily. Et cette fois-ci, c'est sûr, le temps passera d'un coup d'aile. Et l'histoire est finie. Merci les enfants pour cette année pleine d'émotions. Je vous souhaite une vie heureuse, remplie de tout plein de belles choses. Shabbat shalom. Sous-titrage Société Radio-Canada